Un médaillon en or devrait être caché dans cette vieille maison. Pour rien au monde, je ne rentre dedans. Non, non, non. Tout va bien, Pilou. On est là pour surveiller tes arrières. Ah! Qui de vous est prêt à me suivre dans cette aventure? Moi, je suis prêt! Hé ho! Cet endroit me file la chair de poule. Sors! Ne bougez plus! Regardez, un faux pas sur l'un de ces carreaux et c'est une trappe qui s'ouvre. Oh, ça perd l'hypopienne! Nous devons être prudents. Entendu, on n'a qu'à faire tout ce que nous dit le grand Indiachat. Il est là! C'est le médaillon d'or! On l'a enfin trouvé! Indiachat, tu viens d'actionner la trappe qui déclenche tous les pièges! Aucun problème! On n'a qu'à simplement sortir d'ici! On a réussi! On a récupéré le médaillon d'or. C'est... c'était... chatastique! En avant, les amis! C'est parti! L'aventure ne fait que commencer! Et moi qui croyais que c'était fini... Il ne nous reste plus qu'à trouver la dernière relique qui nous conduira au trésor de Toutankhamon. Une carte secrète! Elle devrait se trouver quelque part par ici. Mettons-nous à ta recherche, les Mistichats! Je te l'avais bien dit que je t'aurais, Indiachat! Où est le collier? Hmm... Il est là, boss! Fléau, teigne, attrapez-le! Éclair! Attrape! Qu'est-ce que c'est? Une carte! C'est justement ce qu'on est venu chercher! La carte secrète qui nous conduira au trésor de Toutankhamon! Bravo, Éclair! Beau travail! Merci, Indiacha! Donne-moi tout de suite ce collier! Ça ressemble à un prospectus pour le musée! Qu'est-ce qu'on attend alors? En avant! On pourrait pas reprendre notre souffle avant et manger quelque chose! Les Mistichats! J'ai l'impression qu'on se rapproche du trésor! Cette forme me dit quelque chose! C'est-à-dire qu'on a trouvé la salle secrète de Toutankhamon! C'est-à-dire qu'on a trouvé la salle secrète de Toutankhamon! J'ai comme l'impression que ça va prendre un petit moment! Pendant que vous cherchez, moi je mange quelque chose! Ah! Boulette! Qu'est-ce que tu as encore fait? Mais Milady, je me suis assis, c'est tout! Ah, enfin! J'ai attendu ce moment pendant des années! Moi aussi! Je l'attends depuis ce matin! Comme c'est émouvant! Voici Toutankhamon en personne! Qui ose réveiller Toutankhamon? Le fidèle chat de Toutankhamon! Je m'appelle India-chat! Et voici le courageux éclair et ses amis les mystichats! Vous avez osé ouvrir mon sarcophage! Vous avez troublé mon sommeil! Le moment de ma vengeance est arrivé! Toutankham! Chatonham! Chatonham! Toutankham! Chatonham! Tu as perdu la paix de l'esprit Depuis lors tu erres chaque nuit! Toutankham! Chatonham! Toutankham! Chatonham! Tu as beau chercher dans tous les coins Ton trésor se déroque de sang-fins Est-il dans le vase en argile? Ou dans la gueule du crocodile? Quel insupportable mystère! Ah! Toutankham! Chatonham! Chatonham! Toutankham! Chatonham! Tu as beau chercher dans tous les coins Ton trésor se déroque de sang-fins Toutankham! Il faut qu'on parte d'ici et tout de suite! Non! On doit d'abord trouver le trésor Mes moustaches nous disent qu'il est par là! Wow! J'ai trouvé un hiéroglyphe en relief Il se passe rien! Éclair! Tu dois insérer le collier du chat de Nefertiti! C'est pas vrai! T'as réussi! Le trésor de Toutankhamon! Après toutes ces années Je l'ai enfin trouvé! Alors... Qu'est-ce que c'est que ça? Au juste? Ne t'avise pas de le toucher! Mon magnifique grattoir en or! Vous avez trouvé mon grattoir en or! Tout ce temps passé ici Et toute cette poussière Je suis allergique à la poussière Combien de fois j'ai rêvé de ce moment! Mon beau vieux grattoir en or adoré! Il m'a tellement manqué! Je veux bien te croire Mission accomplie, mes chers chamarades C'était une chatastique aventure! Personne n'aurait pu imaginer Que c'était ça, le vrai trésor du chat De Toutankhamon! Le grattoir n'est plus là! Désolé! Mais depuis ce matin, ça me gratte dans le dos! Alors, j'ai exactement ce qu'il vous faut Tiens, c'est Neko, le chat chanceux! Aujourd'hui, la chance vous sourit à vous! Regardez! Une carte au trésor! Suivez les instructions Et vous trouverez le trésor du légendaire Matou le Rouge Mille millions de mille sabords! Merci, Neko! On s'en occupe! Je ne sais pas où on se trouve sur la carte Par où est-ce qu'on va commencer à chercher? Suivez-moi! Tout d'abord, voici un doublon porte-bonheur Utilisez-le bien Et il vous aidera à régler tous vos problèmes Maintenant que la chasse au trésor commence! Le doublon est tombé dans le puits Mais Pilou connaît un passage secret pour aller le récupérer Oui! Suivez-moi! Bonne chance, les pirates! Amusez-vous bien! Oui! On va trouver le trésor! Yo-ho-ho! C'est très sombre ici Je ne sais pas si c'était une très bonne idée Oh oui! Restons groupés Ce sera notre code de chat pirate Oh! Le doublon porte-bonheur Et voilà trois portes Mais laquelle devons-nous ouvrir pour continuer? La carte indique qu'il faut suivre le symbole du chat Oh! Yo-ho-ho! À l'abordage! Euh non, pas encore, Boutchou On dirait un tunnel tout noir qui mène au repère des pirates Oh les cœurs, moussaillons! Le trésor de Matou le Rouge nous attend! D'après ce qui est indiqué sur la carte On devrait bientôt voir un pont Le voilà! Mais comment va-t-on le mettre droit pour pouvoir traverser? La carte dit qu'il faut tirer tous les leviers vers le haut Continue, Bucky! Tire les autres leviers! Qu'est-ce que c'était? Nom d'une moustache! C'est une pelote de laine géante! Et elle se dirige droit sur nous! Si elle nous touche, on va se gratter pendant des mois! Non! Le levier s'est baissé! Je peux le relever! Mais Bucky, si tu dois tenir le levier, comment vas-tu faire pour traverser? Ça j'en ai aucune idée! Neko nous a dit de bien utiliser le doublon porte-bonheur! Mais comment? Oui! C'est bon! J'ai sécurisé le pont! Qu'est-ce que je dois faire, Pilou? Est-ce que je dois lâcher? Oui, vas-y! Et ensuite, cours! Merci doublon porte-bonheur! En route! Le trésor de Matou le Rouge nous attend! Le trésor de Matou le Rouge! En fait, non! C'est simplement neuf morceaux de tuiles et deux pierres! Regardez! Il y a une tête de chat sur la carte! Elle est divisée en plusieurs morceaux! Et il y a une porte qui s'ouvre! Mais je ne vois ni bouton ni levier! Comment va-t-on faire pour l'ouvrir? Je sais! C'est comme un puzzle! Pour ouvrir la porte, il faut mettre les bons morceaux au bon endroit! Moi, j'adore les puzzles! On n'a qu'à essayer! Le puzzle est terminé, mais la porte ne veut pas s'ouvrir! Comment va-t-on trouver le trésor? Il faut utiliser le doublon porte-bonheur! On a réussi! Venez! Ohé, moussaillons! Je vois une lumière au loin! Yohoho! On l'a trouvé! Le bateau pirate! Le trésor est sûrement ici! Oui! On a réussi! Non, pas encore! Il faut trouver un moyen d'aller sur le bateau! Moi, je ne veux pas aller tenir compagnie au poisson chat! Il y a des notes de musique sur la carte! Et à côté, il y a un orgue! Pilou, tu pourrais en jouer! Après tout, tu es musicienne! Euh... D'accord, Becky! Voyons voir ce qu'il se passe si j'appuie sur quelques touches! Oui, ça fonctionne! Il y a une corde qui sort de l'eau! Oh non! Désolée! Il manquait le dos, alors j'ai fait une autre note! Aide-moi, doublon porte-bonheur! Aide-moi, doublon porte-bonheur! Hurra, Pilou la pirate! Hop! Hop! Maintenant, on va enfin pouvoir chercher le trésor! Yo-ho-ho! Un énorme brûle! Allez, Moussaillon, avancez! Ne regardez pas en bas! Oui! On est sur le bateau! Mais euh... Où est le trésor? Je ne sais pas! Il n'y a plus aucun indice sur la carte! Attendez, j'ai une idée! Le doublon porte-bonheur va nous aider à le trouver! On dirait que cette fois, il ne nous a pas porté bonheur! J'arrive pas à l'attraper! Je peux peut-être le récupérer avec cette longue vue cassée! Voilà! J'ai attrapé le doublon! Vas-y, Pilou! Sors-le! Wow! Maintenant, je peux l'utiliser comme une vraie longue vue! Attendez, c'est la même forme! Le doublon nous indique que le trésor est là-haut! Yo-ho-ho! En avant, Moussaillon! Alors, marin doudouce! Vous êtes venu pour voler le trésor de Matou le Rouge, n'est-ce pas? C'est... C'est... C'est Matou le Rouge! Oui! Et le seul moyen de voler mon trésor, c'est de m'attraper! Ne laissez pas s'échapper! Vous ne m'aurez pas! Aïe! J'ai détourné son attention! À toi de jouer, Pilou! Oui! Le trésor de Matou le Rouge! Super! Je veux dire... Rendez-moi mon trésor! Re-bonjour, chère pirate! Niko! Alors, c'est toi, Matou le Rouge? En effet! Et vous avez été très courageux lors de cette chasse au trésor! Mais alors, c'est toi qui as tout organisé? Toi tout seul? Non, pas tout seul! Une amie m'a donné un coup de main! Ou plutôt, un coup de tentacule! Merci beaucoup pour ton aide, Maman Poulpe! Alors, ce trésor, il est pour nous? Servez-vous! Vous l'avez bien mérité! Mais dites-moi, vous vous êtes amusé? Oui! Franchement, c'était un des meilleurs jeux de toute ma vie! J'en garde pour Boulette pour me faire pardonner! Quand il saura qu'il y a des croquettes à la clé, lui aussi, il voudra jouer aux pirates avec nous! Mais comment on va rentrer à la maison? Facile! Il suffit d'utiliser le doublon porte-bonheur comme néco! Doublon porte-bonheur, ramène-nous à la maison! Qu'est-ce qu'on doit faire? Suivez-moi, moussaillon! Une chasse-trésor nous attend sous l'océan! Non! Ha! 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 Chatastique! Installez-vous confortablement après ma petite berceuse, nous basculerons directement dans le monde à l'envers! Laissez-vous porter par ma mélopée, vos paupières bientôt vont se fermer. Nous n'allons pas partir si loin que ça, mais rien ne ressemble à cet endroit. Tout y est sans dessus, dessous c'est fou! Si ça vous plaît, faites donc comme chez vous! C'est encore mieux que ça, on a l'air! Bienvenue dans le monde! Allons vers! Ha! 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 Bienvenue dans le monde à l'envers! Oh! C'est toujours aussi renversant de plonger dans le monde à l'envers! Regardez! Voilà ma Milina! Parfait! Quelques pots de bananes et maintenant ma cuisine est propre comme un sou neuf! Mamie-Lina ne sait plus comment on fait pour nettoyer la cuisine! Ce n'est pas la Mamie-Lina de ton monde, Boulette! Dans le monde à l'envers, même les mamies sont sans dessus-dessous! En tout cas, la cuisine est encore plus sale que celle de notre Mamie-Lina! Elle aurait bien besoin de Technonet! Justement, le voilà qui arrive! Oh! Un engin! De chez vous! Ici! Oh! C'est au jamais ce qui peut arriver! Nom d'une moustache! Vous avez vu ça? Il fonctionne à l'envers! Il aspire les odeurs et les transporte en déchets! Au tour! Non! 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 Si ça continue comme ça, le monde à l'envers va devenir un dépouvoir puant! Oh! Des chou-fleurs! Des chou-fleurs! Génial! J'adore le chou-fleur! Mais là, les amis, j'ai une soudaine envie de spaghettis boulette! Boulette! C'est dangereux! Chabracadabrant! Toi, tu peux voler! Pourquoi tu ne vas pas éteindre Technonet? J'aimerais bien! L'ennui, c'est que mes pouvoirs ne fonctionnent pas sur les objets de votre monde! Oh! Les mystichats! Votre engin file tout droit vers le coffre! Or, c'est celui qui mène à la pièce chabracadabrante! Oh! Non! 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 Il ne faut surtout pas qu'il entre! Vite! Il faut l'empêcher d'y aller! La pièce chabracadabrante, vous vous rappelez? Regardez! Technonet est à la recherche d'odeurs à aspirer! Justement! J'en sens une un peu bizarre! Peut-être qu'on devrait demander à chabracadabrant quel genre d'odeur c'est? Oh! Dans la pièce chabracadabrante se trouvent les senteurs les plus chabracadabrantes du monde à l'envers! Ça sent pas mauvais? On dirait un peu du bonbon! Oh! Oui, c'est ça! Le genre tellement collant qu'on n'arrive pas à s'en dépétrer! Oh non! Ça veut dire qu'on va rester coincés ici pour toujours! Éclair, tu l'as vu juste! Votre engin est en train de fabriquer un bonbon gigantesque! Un festival de sucre! Ce n'est pas le moment de goûter, Boulette! Il faut sauter sur la plateforme, sinon on va être occlués dans tout ce sucre! Je demande à descendre! Je demande à descendre encore! Et maintenant, c'est quoi? On peut pas aller plus haut! Seulement le sucre, lui, il continue à monter! Ça doit être un vrai régal! Mais, dis-moi, Boulette, tu n'as pas une soudaine envie de spaghetti, Boulette? Non, Milady, je suis juste pressée de manger ce bonbon géant! Les amis, Boulette ne ressent pas le danger! C'est donc... Qu'il n'y a pas de danger! Tu as raison, Milady! Pourtant, si le liquide sucré nous touche, on restera pris dedans! Ça doit être extrêmement collant! Oui, mais on est dans le monde à l'envers! Par conséquent, tout est inversé! Bon, alors, qu'est-ce qu'on attend? On n'a qu'à plonger dans ce sirop! Chabra Kadabra, nous allons t'envoyer Technonet! Tiens-toi prêt! Pas de problème, Éclair! Je ferai apparaître le miroir de sortie au moment voulu! Il vaudrait mieux qu'ils se dépêchent avant que le liquide sucré ne remplisse complètement le monde à l'envers! Wow, c'est chouette, on peut parler! C'est bien la première fois que je nage dans un océan de sucre! On y est presque! Hé! Les mystichats, je vais avoir besoin de vos talents! D'accord, séparons-nous! Ce sera plus facile de faire remonter Technonet! Ha-ha! En plus, c'est amusant! Allez, Technonet! Bon voyage de retour vers notre monde! Jiii-ha! Ça y est, l'onj'en arrive! Chers amis, c'est là! Nous avons réussi! Voilà ce qu'il reste de tout le liquide sucré! Ha-ha! Miam, miam! Je le mangerai plus tard! Chapeau bas, les mystichats! Vous avez sauvé le monde à l'envers! Ha-ha! Oh! Revenez donc me rendre visite un de ces jours! Vous savez comment procéder pour m'appeler! Ha-ha! Ha-ha! Oui, il suffit de faire quelque chose à l'envers! Ha-ha! 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 Attendez-moi! Je suis coincé! Ha-ha! 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 C'est arrivé trois nuits de suite! Ha-ha! Trois nuits de suite! Ha-ha! Le panneau, il bouge tout seul! Ha-ha! 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 Peut-être qu'il bouge tout seul ou alors c'est quelqu'un qui le fait bouger! Ha-ha! Une légende circule dans Yahoo City à propos de l'assassière Féline. On dit qu'elle se cache derrière les panneaux pour voler les croquettes. Mais moi, je ne crois pas aux légendes. Moi, moi, moi non plus! Sortière ou pas, comment un chat peut transporter autant de croquettes? Grâce à ce train, après chaque vol, le train est parti tout seul. Il a quitté la gare remplie de croquettes et il est revenu complètement vide. Pilou? Tu veux jeter un oeil? Euh... Il fait très noir à l'intérieur. Oui, mais tu peux utiliser ta lampe de poche. Allez, sois courageuse! Si le coupable était dans le train, il a forcément laissé une preuve quelque part. Un indice! Regardez! Le coupable a laissé un morceau de tissu jaune. Peut-être que ça appartient à l'abominable lapin-garou. Lapin-garou? Le coup de pâte le plus rapide de Meow City. D'après la légende, il fait disparaître des bols entiers de croquettes dès que quelqu'un essaie de les manger. Ou alors, ça pourrait être un coup de Martien-le-Borgne. Il apparaît dans un tonneau volant et repart en aspirant toutes les croquettes avec lui. Mais nous, on ne croit pas aux légendes. Hein, Buddy? Oh! Attendez! Euh... Je peux voir l'endroit où vous stockez les croquettes? Bien sûr! Suivez-nous. Elles sont à l'abri dans mon bureau. Euh... Excuse-moi, Buddy. Je crois que tu voulais dire notre bureau. Comment ça? Tu insinues que tu veux être plus shérif que moi? On est tous les deux, shérif. Même si je suis plus malin que toi. Mais moi, je suis plus grand et plus fort. Ah! C'est bon, c'est bon. Ne t'énerve pas, d'accord? Ce n'est pas lui. On dirait le grondement du tonnerre. Bizarre. Je ne vois pas de nuages. Trois nuits, un morceau de tissu, des grondements mystérieux. Je crois que je sais qui est le coupable. Mais d'abord, allons voir les croquettes. Le coupable peut frapper de nouveau. Voilà le bureau du shérif. Est-ce qu'il fait noir à l'intérieur? Oui. Tu peux utiliser ta lampe de poche, Pilou. Il faut que j'arrive à dépasser mes peurs. C'est peut-être ma seule chance d'attraper le voleur. Tout a l'air plutôt calme par ici. Encore ce grondement. Les croquettes ont disparu. On est arrivés trop tard. Le coupable est déjà passé par là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Pilou? Hein? Le train. Il faut l'arrêter avant qu'il ne quitte la ville. Et si on n'y arrive pas? Vous pouvez l'intercepter au niveau du pont ou du canyon. Prenez nos chevaux. Vous aurez besoin d'un peu d'énergie pour les dompter. Mais quand ce sera fait, ils partiront comme des flèches. Pour faire le plein d'énergie, on a ce qu'il faut. Les pâtes spéciales de Mamie Lina. Vive les pâtes spéciales de Mamie Lina. Concentré d'énergie, rempli de vitamine. Ça fait un midi au liné, croyez-moi. Au petit déjeuner, c'est mieux que le chocolat. Par le pouvoir des pâtes. À l'attache! Bonne chance, les Misty-chars! Trop tard! Le train est déjà trop loin. Si on se dépêche, on pourra l'intercepter. Je sais. Moi, je vais au pont et vous deux, vous allez au canyon. Et le plus important, apportez un hamburger! Un hamburger? Je vais essayer d'attendre la locomotive. J'y suis presque! Il faut que je saute! Maintenant ou jamais! Nom d'une moustache! Oh non, un tunnel! C'est tout noir! Allez, sois courageuse! Vas-y, Bilou! Tu peux y arriver! Voilà les croquettes! Maintenant, il faut arrêter le train! Tiens, Bilou! Voilà le hamburger! Envoie-le-moi! J'en ai besoin pour arrêter le coupable! Tiens, Bilou! Voilà le hamburger! Tiens, Bilou! Voilà le hamburger! Bilou! Pourquoi vous criez comme ça? Tout est sous contrôle! Je sais qui est le coupable! Je dois juste le réveiller! Essayez gentiment! Hop! Quelle délicieuse hamburger! Boulette! Je savais que c'était toi! Et maintenant, il faut arrêter le train! Génial! Boulette! 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 Pourquoi as-tu volé toutes les croquettes? Moi? Mais... Je ne me souviens de rien! Élémentaire mes chamarades! Boulette est somnambule! Son ventre a beaucoup gargouillé ces dernières nuits! Alors, il est allé chercher des croquettes à Miaou City! Le morceau de tissu jaune est une preuve que Boulette était dans le train! Oh! Désolé! Je crois que j'ai encore faim! Ça explique aussi le bruit qu'on a pris pour du tonnerre! Merci, détective Pilou! Tu as résolu un mystère mystérieusement mystérieux! Et si on fêtait ça avec une chanson pour Pilou? Qui a courageusement vaincu sa peur du noir!